Comme chaque matin après 10 heures de garde à l'hôpital de Castellewoochou, Jeanne-Michel commence sa deuxième journée. Maman, c'est moi ! Là, je mets la sécurité sur ma porte d'entrée, parce que si maman a envie de sortir, voilà, là elle est bloquée, elle ne sait pas déverrouiller la sécurité. France, sa mère a 83 ans. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 4 ans. Mais sous tutelle pour la protéger, vous ne verrez pas son visage. A ses côtés, sa fille guide désormais chacun de ses gestes. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus sortir, je ne peux plus voyager, je ne peux plus rien faire, je suis ici avec elle, je sors avec elle, je vis avec elle. C'est ma vie, c'est maman. Une vie de sacrifice, puisqu'aujourd'hui, Jeanne-Michel gère le quotidien pour sa mère dépendante. Pour elle, l'accueil dans un EHPAD n'est pas envisageable. Moi, je suis disponible 24 heures sur 24. Le personnel dans un EHPAD ne sera jamais disponible 24 heures sur 24. Voilà, donc moi, je vis au rythme de maman. Elle se lève à 9h, je m'occupe d'elle à partir de 9h. Elle se lève à 10h, c'est elle qui décide. C'est moi la maman, et c'est elle l'enfant. Mais sinon, on a une relation très fusionnelle, on s'adore. On s'est fait plein de bisous. Après avoir passé sa journée auprès de sa mère, Jeanne-Michel peut enfin s'offrir un moment de répit. Quelques minutes de trajet entre son domicile et son travail, avant de repartir pour 10h de garde. Sous-titrage Société Radio-Canada